La mission des gardes-frontières américains est de les empêcher de passer. Et sous la pression de l'opposition républicaine, le gouvernement a déployé de gros moyens. Les Border Patrols quadrillent jour et nuit le terrain. Et c'est sans compter les autres farouches adversaires des illégaux. Ils viennent d'Ukraine, de Syrie, du Soudan, de Somalie, pour s'installer ici, dans ce pays, tous ces gens. Et bientôt, tu n'auras plus d'endroit où vivre. Tes enfants n'auront plus d'endroit où vivre. Ils sont des centaines de milliers à risquer leur vie chaque année pour traverser illégalement la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Mais depuis quelques mois, de nouveaux illégaux ont fait leur apparition, des enfants qui voyagent seuls. Des dizaines de milliers d'enfants étrangers ont traversé la frontière illégalement cette année, sans leurs parents. Et il y en a de plus en plus chaque jour. La situation est si critique, si dangereuse, qu'en juin dernier, le président Obama lui-même s'est adressé directement à ces nouveaux migrants et à leurs familles. Voici notre message pour les familles d'Amérique centrale. N'envoyez pas vos enfants ici. S'ils y arrivent, on les renverra dans leur pays. Et surtout, vos enfants peuvent mourir en chemin. Le président se trompe. Dans les faits, les enfants ont très peu de chances d'être expulsés, qu'ils aient de la famille aux Etats-Unis ou non. Ce qui explique cette vague d'arrivée. Depuis le début de l'année, près de 50 000 enfants ont été arrêtés à la frontière avec le Mexique. Certains n'ont pas 10 ans. Les centres de rétention sont pleins à craquer, comme ici à Nogales, en Arizona, où plus de 1 500 enfants s'entassent dans des conditions très difficiles après un périple de plusieurs mois à travers toute l'Amérique latine. Reynosa, la mexicaine. C'est l'un des principaux points de passage des jeunes clandestins. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer le centre de rétention que les Mexicains ont installé ici. Brian a 16 ans. Il a quitté le Honduras il y a 3 mois déjà. Il rêvait de l'Amérique. Il se retrouve derrière des barreaux. Dans mon pays, vous vivez avec la peur d'être tué. C'est pour ça qu'on vient ici, pour fuir la délinquance. Une fois par semaine, il a la possibilité de parler à ses parents. Allô, maman ? Ça va, et vous ? Il attend depuis 15 jours son expulsion vers le Honduras. Écoute, il faudrait que tu appelles le... Comment on dit ? Le consulat pour leur dire que je veux partir d'ici. Mais comme tous les migrants, il tentera à nouveau la traversée. Oui, je vais retourner dans mon pays. Et après, je vais bien planifier les choses et je retenterai la traversée. Mais cette fois, je prendrai un guide. Un guide ? Plutôt un passeur qu'il devra payer entre 2 et 3 000 dollars. Ses enfants n'ont presque pas le choix. Sombrer dans la délinquance, être recrutés de force par les gangs ou les narcos, voilà ce qui les attend au pays. Mais il y a aussi de grandes chances de se retrouver encore une fois ici. Et qu'on ne s'y trompe pas, c'est une prison. A quelques pas de là, d'autres enfants qui ont voyagé tout seuls. Ceux-là ont eu plus de chance. Ils ont été recueillis par des associations caritatives. Ils ne sont pas enfermés. Dans un refuge, nous rencontrons le Hondurien Louin. Il vient d'avoir 17 ans. Ici, on m'a expliqué que pour traverser, il fallait payer. Et que si tu ne payes pas, il te frappe ou il te tue. Du coup, les choses se sont compliquées. Il a l'air complètement perdu. Bien sûr qu'il faut payer pour traverser 300 dollars. Louin ne savait rien de tout ça. Ce n'est qu'un ado. Mais il apprend vite. Aujourd'hui, je pense travailler pour gagner de quoi payer la traversée. Après, je tenterai ma chance en espérant ne pas me faire attraper par l'immigration. Il faut aussi échapper aux narco-mexicains qui recrutent de force les migrants. Refuser, c'est la mort. Allons vers la rivière. On va regarder comment est l'eau pour voir si je peux traverser. La ville se trouve au bord du Rio Bravo, le fleuve qui sépare les Etats-Unis du Mexique. Et voilà le fleuve. Mon rêve, c'est de passer de l'autre côté et d'aller à New York. Mais New York est encore à 2000 kilomètres s'il arrive à traverser et à échapper aux policiers américains. Je crois qu'il y a un hélicoptère là-bas. Tu le vois ? Il y a peut-être des migrants comme moi qui sont cachés là-bas. Et le souffle du moteur écarte les arbres. S'ils sont cachés sous des arbres, le souffle écarte les branches et ils se retrouvent à découvert. Du coup, ils se font repérer. C'est décourageant, mais je suis parti de chez moi avec une mission. Il faut que j'arrive à traverser. La mission des gardes frontières américains est de les empêcher de passer. Et sous la pression de l'opposition républicaine, le gouvernement a déployé de gros moyens. Les border patrols quadrillent jour et nuit le terrain. Et c'est sans compter les autres farouches adversaires des illégaux. Ils viennent d'Ukraine, de Syrie, du Soudan, de Somalie pour s'installer ici, dans ce pays, tous ces gens. Et bientôt, tu n'auras plus d'endroit où vivre. Tes enfants n'auront plus d'endroit où vivre. Toujours le même leitmotiv de ceux qui refusent toute solidarité et toute compassion pour les illégaux. Nous sommes à la ville frontière de McAllen, au Texas. Opposants et défenseurs des migrants s'affrontent devant la centrale de bus, là où arrivent de nombreux clandestins. Quand on aura dit ce qu'on a à dire, vous pourrez me dire de rentrer chez moi. Pourquoi tu ne pars pas maintenant ? L'expulsion n'est pas la solution. C'est synonyme de mort pour eux. S'ils retournent chez eux, ils seront tués. Des femmes ont dit, si je repars, ils me violeront, ils me tueront. J'ai pleuré avec ces femmes. La mort, le viol. Rosemary y a échappé. Elle est arrivée à Houston, Texas, il y a quelques mois, seule. Elle avait à peine 15 ans. Sa mère la rejointe depuis, clandestinement elle aussi. Les dangers de la traversée sont encore très présents dans leurs esprits. La patrouille m'a attrapée. On m'a emmenée dans une sorte de commissariat. Il faisait froid. J'étais trempée à cause de la traversée. Et là, les problèmes ont commencé. Ils me posaient beaucoup de questions. C'était très angoissant. Mais en même temps, je me sentais rassurée. Parce que je me disais, si elle est arrivée aux Etats-Unis, je sais qu'ici, il y a plus de protection, plus d'attention. Et même si elle est arrivée seule, et quels que soient les gens avec qui elle est, sa vie sera différente. Rosemary n'a pas encore été expulsée parce qu'une association de défense des enfants l'aide à se battre pour obtenir des papiers. Ce jour-là, elle prépare la prochaine audience devant le tribunal. Vous pensez qu'il y a une possibilité pour qu'il rejette mon dossier ? Oui, mais tu vas toujours à l'école, hein ? Oui, ça me plaît. Ce qui compte, ce sont tes notes. Et que tu restes à l'école, que tu ne fasses rien d'illégal. Maintenant, j'ai le soutien de quelqu'un qui connaît très bien ce genre de dossier. Je me sens un peu mieux. Je me dis que ça valait la peine d'en passer par là. Rosemary devrait pouvoir rester légalement aux Etats-Unis, surtout depuis que Barack Obama a promis un assouplissement de l'accueil des mineurs. C'était la semaine dernière. Ce jour-là, le président est venu annoncer au pays la régularisation provisoire d'environ 5 millions d'illégaux, la moitié des clandestins qui se trouvent dans le pays. Les républicains jouent les offensés, mais Obama n'a fait que tenir la promesse qu'il avait faite en 2008.